Avant de commencer la vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible. Pour participer c'est très simple, vous connaissez la chanson, cliquez sur le lien en description, rentrez le jeu vidéo de votre choix parmi un large choix et croisez les doigts. Pensez également à faire un petit tour sur notre Patreon pour nous soutenir directement. En contrepartie à votre soutien, vous pourrez avoir accès à des podcasts exclusifs, ainsi que l'accès en avance à nos vidéos, sans pages publicitaires, ni même de placement de produits 100% garantis, voire même une peluche en contrepartie pour celles et ceux qui choisiraient le palier le plus haut. Vous êtes actuellement 76 à nous soutenir financièrement, c'est juste incroyable, merci. Bonjour, vous, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo dans lequel il y a un objet à ne surtout pas utiliser ? C'est une idée plus vieille que le jeu vidéo ! Dans beaucoup d'univers de fiction, le monde est menacé par un danger, n'importe lequel. Si dans un premier temps ça paraît pas mal de faire exploser une bombe nucléaire, on finit par faire le tour de la question autour d'un bon café. Et se dire qu'il y a peut-être plus fin comme stratégie qu'un génocide. Ouais, 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 je me pose de questions existentielles quand ma douche est trop chaude. Dans les JRPG, par exemple, si au début on a eu tendance à se dire qu'une histoire d'épée magique qui avait le pouvoir exact pour battre le mal qui ronge le monde cette semaine-là, quitte à sauver la princesse au passage, c'était pas mal, peut-être que c'était une bonne idée aussi de se demander qui a laissé cet outil surpuissant et incroyablement spécifique à cet endroit-là. Est-ce que ce serait pas une grosse douille ? Quand j'étais petit, j'ai rapidement déduit que les trucs magiques perdus et interdits, c'est un petit peu comme les clés. On sait qu'on les a perdues, mais uniquement quand on en a besoin. Et comme disait quelqu'un que je nommerai pas, c'est pas moi qui perds, c'est pas moi qui cherche. Je ferai un très mauvais protagoniste. Qui a fait l'épée magique ? Pourquoi a-t-il fait l'épée magique ? Pourquoi l'épée magique est-elle restée ici ? Et si au bout d'un moment, l'épée magique, c'était pas bien parce que ça pourrait avoir des effets secondaires pas marqués sur la notice ? C'est ni mieux ni moins bien. J'aime pas forcément quand il ne reste aucun mystère, mais c'est marrant de remarquer que la saga Dragon Quest a résolu le problème comme ça. Dans le premier jeu, on se pose pas de question, on la trouve dans un coffre tout pété vers le château du Dragon Lord. Elle est forte, donc on la joue. Alors que Dragon Quest XI, s'il a tous ces trucs très clichés, avec son éveillé, sa prophétie, ses compagnons et tout le bazar, demeure un jeu très intéressant, parce que tout est soigneusement pris à revers. Le mythe de l'épée magique dans ce jeu, il existe. Y'a une épée magique, mais c'est pas une simple épée magique. C'est un... Voilà, je t'arrête net, t'as failli spoiler. Bon, ça va, on est plus assez après, tu sais. Tu sais ce qu'on dit ? Euh, on fait pas de Mortégore sans casser du héros. Personne dit ça. Si. Si, moi. Peu importe l'angle sous lequel on prend le problème, l'élu de l'épée, ou du pouvoir magique, est quelque chose qui est toujours là, dans un sens comme dans l'autre. Mais ça ne signifie pas que c'est une présence extrêmement positive, à chaque fois. Dans Xenoblade, premier du nom, par exemple, Shulk possède la monado. C'est, pour ceux qui connaîtraient pas, une épée laser, qui en plus d'être presque une principauté, permet aussi de voir le futur, comme la principauté. Ça justifie une mécanique de gameplay super intéressante en combat. Pour ce qui est de l'histoire du jeu, Shulk fait des rêves bizarres, avec des trucs qui s'expliquent pas, et Shulk a aussi un peu de mal à parler de ses visions, à ses copains. Jusqu'à parfois frôler le comique. Ok, alors, je t'arrête avant que tu spoiles pour de vrai, tu le fais exprès. Tu ne servais pas de monado sans casser du Klaus ? Est-ce que tu as vu le... grand prix de monado ? C'est super nul, mais je vois que tu as des choses à dire, vas-y, tu en as un autre ? Stéphanie de monado. De cette évolution du jeu vidéo là, c'est donc distinguer une autre catégorie d'armes ou de pouvoir magique de la légende. Celui qui existe, qui peut s'utiliser, mais qui suppose des trucs un petit peu plus graves que simplement refaire l'arrière-train du méchant au papier de verre grain taille 3. C'est de ça dont on va parler cette semaine, avec peut-être une pointe de sel, mais juste assez ce qu'il faut pour que ça picote sur les plaies. Dans une vidéo que je vous promets presque sans spoil, on va faire tout ce qu'on peut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire un petit tour sur notre Patreon, mais attention, attention, uniquement si la vidéo vous a plu. Deux, trois trucs dans Castlevania, mais pas dans tous les Castlevania. Le point de départ de cette vidéo, c'est Castlevania. Parce que c'est un truc qui revient un petit peu dans cette série. Les châteaux, les vampires, les tueurs de vampires, Konami, les pachinko, les NFT, tout ça, bon, on connaît, voire même on arrive à imaginer directement le visage de monsieur Koji Igarashi, assistant réal et programmeur de Symphony of the Night, qui est passé producteur de la série après ce jeu-là. Le truc particulier avec Symphony of the Night, c'est le revirement drastique qu'il a connu dans son game design, en laissant de côté l'action plateforme d'un Rondeau of Blood pour adopter toute une poignée d'éléments RPG sur fond d'exploration de châteaux dont vous reconnaîtrez facilement le style, vaguement Saint-Michel. Le vidéo ne porte pas spécialement sur les bien nommés Metroidvania, même si on retrouve quelques très bonnes idées déjà dans Symphony of the Night, qui est très bon, même avec les standards d'aujourd'hui. La série a eu tendance par le passé à faire des trucs rigolos, avec toute l'idée des armes légendaires et slash ou pétées. C'est pas rare par exemple de trouver dans le château de Dracula des armes légendaires aux noms très connues, qui ont aucun rapport avec l'intrigue évidemment, mais qui sont là parce que c'est rigolo. Genre Excalibur dans Arya of Sorrow, que tu peux avoir, mais qui est fourni avec son rocher, étant donné que Soma n'est pas le souverain légitime du royaume d'Angleterre. Pour revenir à Symphony of the Night, il y a la fameuse Casse-Grain, ou Chris Igrim si vous préférez, moi je préfère Casse-Grain. Là, c'est plus proche d'une tondeuse à gazon que d'une épée, et vous voyez du coup la relation à faire avec Casse-Grain, pour tuer des lapins. Tu peux taper et courir en même temps, et ça, ça efface toutes les mauvaises herbes sur ton écran, et les lapins. Même le boss de fin, il tient 10 secondes, comme les lapins. C'est marrant, mais est-ce bien ce que je veux ? C'est sympa, mais ça raconte absolument rien. Est-ce que dans le fond, si c'est toujours de Castlevania dont on parle, j'ai pas une meilleure expérience devant la run de ce mec là, qui ne fait le jeu qu'avec le Glock ? Ouais, le Glock. Pas un Glock magique, non non non, un Glock ordinaire. Pour qui découvre Aria of Soro comme ça, dites-vous que c'est l'histoire de Soma qui se réveille dans le château de Dracula en 2035, soit dans bientôt 10 ans. Il n'a pas de pouvoir, mais il a un gun. Bah franchement, pourquoi pas ? Après, comme le dit Narly dans sa vidéo, le flingue est très faible, mais honnêtement, c'est rigolo et c'est tout ce qu'on veut. Maintenant, à l'inverse, il y a aussi un jeu Castlevania qui tourne complètement autour de l'idée d'un pouvoir interdit, mais qui peut servir au cas où. Order of Ecclesia. Dans ce Castlevania-là, une fois n'est pas coutume, on ne joue ni un Belmante, ni un descendant de Dracula, ni une magicienne sympathique, ni même un pirate qui colle au mur. On incarne Shanoa, qui fait effectivement partie du fameux Order of Ecclesia, une petite organisation pas piquée des hannetons, un peu chrétienne, quoique très paramilitaire, dont le but est de tabasser Dracula en l'absence d'un Belmante, ou d'une magicienne sympa, ou d'un pirate qui colle au mur. Figurez-vous que Shanoa en a plutôt lourd sur la patate, parce que Shanoa se bat pas directement avec des armes, ou que non, elle utilise des glyphes, qui font le lien avec les âmes des précédents Metroidvania, et qui servent à tout. Y'a des armes, y'a des sorts, y'a des pouvoirs aussi, c'est très facile à comprendre, et c'est plutôt sympa. Mécanique intéressante, voire carrément unique à l'échelle de la série. Shanoa absorbe donc les pouvoirs de ses ennemis, et vous l'aurez peut-être deviné, le seul moyen de tuer Dracula, c'est d'utiliser les pouvoirs de Dracula contre Dracula, pour lui mettre une bonne trampula. Des pouvoirs qui sont perdus là, à travers des glyphes qu'on trouve tout au long du jeu, là. Pour des raisons évidentes, se servir des pouvoirs de Dracula quand on est un humain, ça n'est pas une bonne idée, et c'est ça le scénario du jeu. C'est sympa comme principe, parce que ça en fait un best-of de la série, c'est une très bonne mécanique, et c'est l'évolution très justement faite des pouvoirs de Soma. Y'a la même idée que dans Castlevania 2, de partir aux quatre coins du monde connu, pour obtenir les trois pouvoirs de Dracula. Les trois Dominus dans le fond, c'est peut-être aussi un renvoi à Castlevania 3. Vous pouvez vous en servir. Ça lance des attaques plutôt fortes, qui sont les pouvoirs de Dracula, avec les animations qu'on connaît, mais qui mangent un sixième de votre vie à chaque utilisation, ce qui est quand même sacrément moins bien marrant. Bien marrant, ça se dit pas, mais c'est rigolo à dire. Maintenant, la dernière mécanique dont j'ai pas parlé, c'est que Shanoa peut lancer des supers attaques, qui varient selon les glyphes équipées. Je vous le donne en mille, lancer la super, composer des trois glyphes de Dracula, lance la meilleure attaque du jeu, qui tue tout à l'écran, y compris Shanoa. Donc, ne l'utilise pas. Enfin, ne l'utilise pas, si, utilise-la, mais uniquement pendant le combat contre Dracula. Autrement, tu lances une animation à peine abusée, et tu meurs direct. L'idée, elle est basique, ça se devine très facilement dans le jeu, et c'est aussi une des conditions d'obtention de la vraie fin. C'est un combat contre Dracula qui est unique à l'échelle de la série, et c'est un exemple particulier, parce que c'est selon moi le Castlevania le mieux scénarisé. Le gameplay et la narration se touchent du doigt, c'est une belle idée. Cependant, ce serait bien de ressortir Order of Ecclesia ailleurs que sur DS, ça fait 13 ans. Là, ça ne va pas. Là, ça n'est pas bon. Là, ça n'est plus drôle. Il y a un timing un petit peu particulier à respecter pour lancer l'attaque, et j'avoue que la première fois, je me suis fait avoir. Mais normalement, ça se comprend facilement. Mais c'est cool que le gameplay colle à la narration, contrairement aux exemples un peu débiles cités plus tôt. C'est pour ça que je la mets en premier. Ça file tout droit, et ce sera notre valeur étalon pour le reste de la vidéo. Non, et puis, excusez-moi, mais le feu flashy qui prend tout l'écran, ça m'a toujours fait rigoler. C'est ma deuxième animation préférée sur DS, juste après le PowerPoint d'Arceus dans les remakes de Pokémon 2G. Vous imaginez ? Un remake. Le dimensionnateur de Ratchet & Clank, à condition qu'un jour, on décide de s'en servir. Cette partie-là, déjà, c'est l'occasion de rentrer un petit peu dans le sujet des Ratchet & Clank, parce que, chaque fois, on les évoque, sans en parler, mais c'est aussi un appel à l'aide. Dans la grande famille des fans de Ratchet & Clank, il y a deux écoles bien distinctes. Historiquement, la première, c'est celle des opus PS2. On dirait pas comme ça, mais il y a une différence massive entre ceux-là et les épisodes plus récents. Les épisodes PlayStation 2 sont écrits un petit peu comme des parodies de James Bond, sauf que Ratchet est un gros beauf. Du coup, c'est plus au SS117. Mais James Bond aussi, c'est un gros beauf. Exactement. Et c'est très bien comme ça. Sans faire de détour, si nos titres européens sont juste Ratchet & Clank 1, 2, 3, aux Etats-Unis, les deuxièmes et troisièmes épisodes, ils sont plutôt sous-titrés « Going Commando » et « Up Your Arsenal ». Soit une expression qui veut dire « Pas porté de sous-vêtements » et l'autre qui est quand même très proche de dans ton « Curby Tassé ». Mouais, « Curby Tassé ». Si j'ai réussi à ne pas me faire attraper par le bot quand on a parlé de Splatterhouse, il n'y a pas moyen que je sacrifie tout sur l'hôtel de Ratchet & Clank. Dans cela, Ratchet est un gros cochon. C'est bourré de blagues salaces. Il y en a pour tous les publics. On reconnaît les fans des épisodes PlayStation 2 au fait qu'ils ont tendance à pester sur tout ce qui est sorti après. Et peut-être parce qu'ils sont plus portés sur le potache. Mais nous, on a étagère pour ça. On les comprend quand même, puisque la PlayStation 3 et l'opus Opération Destruction ont signé la fin de la beaufrie. Au profit d'un scénario beaucoup plus gentillé dans lequel quand même, Ratchet se pose de grosses questions sur la disparition de son espèce et porte des sous-intrigues peut-être beaucoup plus sérieuses. Non pas que le professeur Nefarious n'était pas dangereux pour l'univers dans l'E3 par exemple, mais même la mise en exécution du plan pour transformer les êtres organiques en robots ne fait pas si peur que ça. C'est mis en scène de manière beaucoup plus gag que dans Cracking Time par exemple, qui est peut-être bien le meilleur jeu de la saga. Cracking Time qui avait surtout proposé deux storylines super sérieuses à propos de l'héritage de Ratchet et de Clank, chacun de leur côté, avec comme mirage lointain l'intégralité de la race de Ratchet, les fameux Lombax, des ingénieurs de l'espace qui auraient disparu irrémédiablement. Impossible d'y faire quoi que ce soit, à moins bien sûr qu'un objet permette de voyager dans une dimension parallèle ou même à travers le temps. Bien sûr que ces objets existent, y'aurait pas de jeu sinon. Mais est-ce que vous pensez que ça mène réellement quelque part ? Vous êtes naïf ! Une fois les grandes blagues mises de côté, il reste que la formule a changé. Tous les jeux à partir de la PlayStation 3 se suivent de près. Après bientôt 10 titres, dont un reboot réparti sur 15 ans, on serait en droit de penser qu'il s'est passé des trucs de fou dans le scénario. Et en fait, non, 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 pas du tout, non. C'est alors que nous touchons au point divisif à propos des Ratchet & Clank récents, qui se trouve être la fameuse arme qui pourrait détruire tout l'univers, le dimensionnateur. Ouais bon, ça va peut-être spoiler un petit peu, mais tant pis. Le dimensionnateur, c'est ce truc qui peut changer d'apparence selon le jeu, mais qui a l'air de revenir plus ou moins tout le temps. C'est une arme slash gadget qui offre la possibilité à qui l'utilise de voyager à travers, je vous le donne en mille, allez-y, voilà, bon j'y vais parce que vous me répondrez pas, mais les dimensions, d'où le nom, voilà, ça capte. Le truc scénaristique est cousu de fil blanc, si mal utilisé, ils peuvent faire s'entrechoquer les dimensions et les détruire pour faire un paradoxe temporel comme l'avait prédit et mettre Brand en retour vers le futur. Je sais pas bien si ça marche comme ça, mais je vais faire oui-oui de la tête, exactement comme devant toutes les autres fictions qui parlent de multivers, bien sûr, le dimensionnateur, il est très convoité, il est tellement convoité que, si je compte correctement, ça fait actuellement 3 fois qu'on nous fait le coup du méchant qui veut utiliser le dimensionnateur, 2 fois pour ramener d'autres méchants, d'autres dimensions et une troisième pour carrément trouver une dimension dans laquelle c'est les méchants qui gagnent. La fin est toujours la même avec le dimensionnateur qui finit cassé ou scellé ou je sais pas quoi et blablabla, le dimensionnateur, c'est trop dangereux, blablabla, trop de pouvoir dans les mains d'un lombax qui finalement s'en fout un petit peu, blablabla, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, bref, vous connaissez la chanson, les lombax attendront mardi prochain. Merci Insomniac, on se revoit plus tard pour le prochain Spider-Man. Déjà, j'en peux plus des histoires à base de multivers. Là, ça va, parce que c'est Ratchet, mais autrement, c'est compliqué. C'est les mêmes questions et les mêmes dangers qui se répètent. En boucle, face à ça, il y a bien sûr Ratchet qui passe son temps à penser au lombax sans passer à l'acte. On dirait un petit peu toi avec ton crush qui est encore plus surprenant, c'est que t'as effectivement un crush dans le dernier Ratchet & Clank qui n'est autre que toi-même d'une autre dimension. Ah là là, le melon de Ratchet. C'est pas qu'on a passé trois jeux à s'entendre répéter que Ratchet pourrait les trouver en utilisant le dimensionnateur, mais... Eh ben si, en fait. Sans compter Cracking Time qui parle vraiment que de ça. Ça fait 15 ans qu'on nous tease les lombax. Mesdames et messieurs les scénaristes, décidez-vous. Par pitié, décidez-vous. J'en peux plus. Soit ils sont éteints, soit je peux aller les voir. J'ai les moyens de le faire depuis trois générations de consoles, donc décidez-vous. Le pire dans cette histoire, c'est que le dernier Ratchet & Clank est un jeu qui tourne complètement autour de l'idée des dimensions, le gameplay, et le scénario tourne autour du passage d'une dimension à une autre, grâce au SSD magique de la PS5. Sans spoiler, à la fin, Ratchet a encore mis la main sur le fameux dimensionnateur. Il vient de passer huit jeux à réfléchir à si c'est bien ou pas, tu penses qu'il va l'utiliser, il dit qu'il va le faire et... Bah non. Non. Générique de fin. Encore une fois, toi, le joueur, tu te fais Cockblock, Cliffhanger Red, Crédited. Franchement, je suis plus surpris, mais je suis quand même extrêmement déçu. Je comprends la rage des fans des opus PS2, parce que là, là, ça fait longtemps qu'Opération Destruction est sortie, et on n'a toujours pas de réponse à une énigme qui n'est même pas une énigme. Chaque nouveau Ratchet ouvre une nouvelle sous-intrigue qui mène vers les mêmes portes fermées qu'on nous refuse tout le temps. Non mais on dirait une blague qui ne s'arrête jamais. La station spatiale Ark de Sonic, c'est pas la seule chose, mais c'est celle qui m'amuse le plus. Plus qu'une autre, Sonic, c'est une licence qui aime beaucoup les histoires de civilisations perdues, et surtout d'armes de destruction massive qui dorment quelque part. A commencer par les Chaos Emeralds, qui ne sont pas des armes, mais qu'on passe notre temps à perdre. Le premier véritable exemple qui me vient en tête, c'est peut-être bien Sonic Adventure 1er du nom, avec le personnage de Chaos. C'est une divinité d'une civilisation perdue. Et en même temps, c'est aussi vaguement une arme. En tout cas, Eggman a compris ça comme ça. La saga Sonic aime bien les histoires de crises existentielles de personnages qui sont à la fois des armes vivantes et des êtres doués de conscience. A tel point qu'on peut maintenant déterminer des modèles type d'histoire de ces jeux. C'est très courant que Sonic fasse sa petite vie. Et là, il y a Eggman qui attaque. En général, il a bricolé un truc qui peut être alimenté par les Chaos Emeralds. Ou alors, il a trouvé un vieux truc qui peut être alimenté par les Chaos Emeralds. Si c'est Robotnik qui a bricolé, il se fait boxer par Super Sonic. La machine, elle explose et c'est là, la fin du jeu. Autrement, si c'est un machin perdu, ça lui explose au visage avant la fin du jeu. Là, ça se complique un peu. Eggman fait un petit pas de côté et adopte une position plus neutre. Sonic se transforme quand même en Super Sonic parce que voilà, c'est quand même Sonic. Et se bat avec un super monstre vaguement neutre, vaguement dieu, fin du jeu. Mon objet préféré à ne pas utiliser dans un Sonic, c'est la colonie spatiale Ark. C'est un gros objet. Celle de Sonic Adventure 2. Ouais, celle-là. La station spatiale qui n'a pas été construite par Robotnik mais par le grand-père de Robotnik. Vous le voyez là ? Oui, c'est lui. C'est le même mais en vieux. A ce propos d'ailleurs, on l'appelle plus souvent par son prénom qui est Gérald. C'est bien, c'est pas dur à prononcer, c'est un prénom qui existe même s'il n'est pas très courant et puis c'est toujours mieux que dans Sonic Rivals avec son Eggman Color Swap dont je vous invite pas forcément à chercher le nom sur Google parce que YouTube m'interdit de le prononcer. Retour dans l'espace et dans Sonic Adventure 2, le docteur Robotnik a eu Ouidien d'une super-arme super-secrète qui aurait été créée par son grand-père et cachée dans une île prison. Alors il y va, coup de théâtre, l'arme en question, c'est Shadow et à peine le temps de dire Fersuite, l'équipe des méchants se retrouve catapultée à chercher les Chaos Emeralds pour alimenter la station spatiale Ark qui est comprise dans le bundle. En tout cas visiblement. La première colonie spatiale de l'histoire de l'humanité, très habilement cachée et habilement designée aussi. Pardon, mais moi dès qu'il y a deux boules et un bâton, je reconnais des patterns. Contre toute attente, elle est aussi alimentée avec les Chaos Emeralds. La station a bien évidemment un gros canon laser qui permet à Eggman de faire pression sur les Nations Unies et aussi de faire un post de callout sur son Twitter.com. Comme vous l'avez remarqué, si vous avez bien écouté, la colonie n'a pas été construite directement par Eggman lui-même. Alors elle finit par se retourner contre lui. Forcément. Pas de vrai spoil, rassurez-vous, mais Gérald, il avait de la suite dans les idées. Non, et puis bon, c'est marrant, parce que le boss final du jeu c'est une arme interdite perdue qui a fusionné avec une autre arme interdite perdue alimentée par un interdite truc lui aussi perdu. En plus, pour le combat, tu utilises Shadow qui ne sait pas s'il n'est pas lui-même une arme en fait. Même en essayant, je ne pourrais pas dire mieux que ça. Le jeu se finit dans un combat de Super Sonic et Super Shadow contre un super monstre qui menace de faire s'écraser la station sur la terre avec toute la subtilité qu'on connaît à la principauté de Zéon. Mais, fort heureusement, évidemment, les gentils gagnent. Fin du jeu. La colonie, elle est là, mais si on la laisse en plan et qu'on se promet de ne plus jamais y toucher, rien ne peut se passer de mal. Pas vrai ? La station spatiale Ark, c'est ma préférée parce que ça s'arrête jamais et puis parce que c'est une teub. Pas surpris de le voir revenir dans le jeu vidéo d'après, dans Shadow the Hedgehog, parce qu'il y a une continuité scénaristique dans les jeux Sonic, figurez-vous. Depuis le début, le Gérald, il travaillait sur un projet de recherche sur l'immortalité et pour ça, il a contacté une race d'alien vraiment super méchant. C'est avec l'ADN du roi des méchants qu'il a fait Shadow, figurez-vous, contre un paiement en une fois des Chaos Emerald différés sur 50 ans. Comment ça ? Continuité rétroactive. Au diable, le scénario du jeu précédent. Cette fois-ci, c'est l'heure de la rédemption pour Gérald. Le canon laser sur la station était depuis le début prévu pour gérer les aliens méchants. Bien entendu, il y arrive et détruit la comète. J'aimais bien cette comète. On ne fait pas grand-chose dedans, elle est plutôt moche mais il y a des portes qui font prout. Dans un élan de bonté, Shadow détruit le roi des méchants. Fin du jeu. La station spatiale tient encore debout. Après tout, qu'est-ce qui peut se passer de mal ? Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Comme Ratchet & Clank. Sauf que c'est l'étape d'après et j'adore ça. La colonie spatiale Ark est vaillante face au vent. Il n'y a pas de vent dans l'espace donc c'est plutôt pratique mais ça me fait rigoler de la voir revenir parfois dans les comics Sonic ou même dans les dessins animés Sonic X. Dans ces deux exemples-là, en général, elle est là. On sait que c'est le point d'origine de choses qui sont des menaces. On sait que ça peut très mal tourner parce que ça a déjà plusieurs fois très mal tourné mais non, non, on n'en fait rien. On s'en sert pour alimenter le portail pour envoyer Chris dans son monde ou même le plus simplement du monde, on s'en sert pour détecter les nouveaux Black Arms quand un auteur de comics a décidé qu'on revenait là-dessus. Par contre, impossible de vous dire si on est censé l'utiliser ou pas. Peut-être un jour si un jeu se focalise à nouveau sur Shadow, genre Shadow Frontiers. Est-ce que vous avez déjà joué à Lisa ? Oui, oui, c'est le moment de la vidéo où on parle ensemble de jeux vidéo indépendants. Parce qu'on ne peut pas non plus passer tout notre temps à ne parler que de scénarios de jeux très connus. Le jeu vidéo, c'est aussi et surtout du gameplay. C'est important de parler de jeux vidéo indépendants parce que c'est là-dedans qu'on retrouve les idées les plus originales à mon sens et l'esprit indé jusqu'au bout qui fait que c'est pas toujours super au point mais tant pis, c'est pas grave. En général, il y a une idée, un concept fort derrière et ça me suffit. La trilogie des Lisa de Dingaling est une expérience qui vaut vraiment le détour. Le premier, c'est un jeu orienté horreur psychologique sur fond d'exploration à la Yume Nikki. Ça va paraître bizarre à ce stade si je vous déconseille d'y jouer mais regardez plutôt un let's play. Il a d'excellentes idées en termes de narration, c'est un jeu qui n'est pas bien long, qui est gratuit et qui est surtout là pour te faire passer des émotionnes comme les voitures Seat. Pour une histoire finalement très grave puisque ce que vous êtes en train de jouer, c'est un enfant qui a à fond son traumatisme. Bon bref, j'en dis pas plus, je me le garde pour plus tard. Il y a un passage avec des araignées, c'est un... Ouf, faut... Faut pas s'infliger ça. Les vraies pépites, c'est celles qu'il y a dans les pépiteaux. Mais c'est aussi Lisa the Joyful et surtout Lisa the Painful. J'ai parlé de trilogie, mais bon, évidemment que j'exagère toujours. Le deuxième jeu, c'est Lisa the Painful dont Joyful est un DLC qui vient apporter une conclusion. C'est donc plutôt un... diptyque enrichi. Bref, Lisa the Painful est un titre de la noble cast des RPG indépendants qui s'inspire beaucoup de la saga des Mother, comme beaucoup de RPG indépendants, on va pas se mentir, non mais faut être honnête au bout d'un moment, ce qui fait effectivement augmenter sa note de deux points, clause qu'au bureau nous avons appelée étagère. Lâche ce couteau s'il te plaît. La thématique principale du jeu qui donne le... Painful, oh non, c'est le sacrifice. Le sacrifice est au centre de tout dans Lisa the Painful, à commencer par le scénario qui est raconté sur une base de post-apo qu'on connaît bien. Lisa, c'est un titre qui est bourré d'humour glaçant dans lequel les femmes ont disparu du monde connu. Ne reste que des hommes qui ont très clairement un gros problème avec les femmes et un vraiment un très gros problème tout court. The Painful te fait jouer Brad, le frère de la fameuse Lisa, qui était le protagoniste du premier jeu. Le jeu te force, souvent, à faire des choix qui affectent définitivement le gameplay, qui passe par la mutilation de Brad ou même la disparition définitive de tes alliés. Voilà, par exemple, tu choisis entre les deux et c'est définitif, ça fait changer le gameplay, souvent pour le pire. Non, ça... ça va pas fort, l'écran titre du jeu, c'est une petite fille pendue. Brad non plus, ça ne va pas fort, puisqu'il est rongé par la culpabilité. Sa mission, c'est de retrouver Buddy, sa fille adoptive qui est aussi la dernière fille en vie dans un monde dans lequel l'argent, c'est des magazines cochons et dans lequel absolument tout et tout le monde veut ta mort. C'est la première fois que je vois une mécanique de roulette russe avec mort définitive d'un allié, excusez-moi. Je vois Lisa un petit peu comme l'anti-Undertale. Vous aimez les RPG dans lesquels tout le monde a bon fond ? Eh ben, changez de jeu, parce que dans Lisa, tout le monde est une pourriture de la pire espèce. Personne ne va bien, personne n'est bien. C'est un jeu qui, comme Lisa the First, a un parti pris très certain. Le but, c'est de faire souffrir le joueur. C'est pas du tout un défaut, c'est juste vraiment son but. C'est un RPG typé japonais, bricolé sous RPG Maker, qui secoue un petit peu tout ce que tu sais du jeu feel good. Exemple tout bête, mais les feux de camp que tu as intériorisé comme une bonne chose en tant que joueur, n'en sont pas spécialement une dans Lisa. Dormir, ça peut t'apporter des malus, comme te faire empoisonner ou perdre un allié. Des choses qui arrivent quotidiennement. Lisa, c'est... dur. Le jeu est dur dans son propos. Mais surtout, le jeu est dur dans son gameplay. Lisa est un titre qui fait appel à l'esthétique dérangeante d'un modder, mais qui l'emploie à en faire dévier le côté léger vers une dépression sévère. Dans Lisa, tout veut ta mort. Le jeu est peuplé de gens affreux qui s'entretuent. Parmi ces gens, tu peux en recruter un certain nombre qui ne sont pas meilleurs ou pire. C'est pas rare de tomber sur des ennemis qui te balaient en trois claques comme on balait des ennemis habituellement dans d'autres jeux. L'objet interdit de Lisa The Painful, c'est la Joy. Dans ce jeu, la Joy est une drogue avec laquelle Brad a quelques menus soucis. Toujours dans l'univers de Lisa, la Joy est aussi une drogue qui transforme les gens en fous violents avant de les transformer en monstres immondes. En termes de gameplay, cela dit, la Joy existe, c'est inconsommable et en prendre à des effets intéressants. Déjà, elle te rend tes points de vie, ce qui est très bien. Ensuite, elle guérit le statut dépressif et surtout, le statut de manque parce que le jeu parle aussi beaucoup d'addiction. La Joy est une sacrée drogue avec beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. La Joy crée une dépendance qui peut te faire super mal mais malgré tout, elle permet à des personnages qui ont un problème d'addiction de toujours placer des critiques en plus de voir leurs stats beaucoup augmenter. Le jeu exprime la dépendance de Brad à la drogue en lui juxtaposant le conditionnement au coup critique du joueur tout dans Lisa repose sur des choix et des concessions. Prendre de la Joy ou ne pas en prendre affecte pas mal le jeu. Oui, comme vous l'imaginez, il y a aussi un intérêt scénaristique à ne pas en prendre. C'était couru d'avance mais c'est bien exécuté. La fin reste la même dans l'essentiel mais ne pas prendre de Joy permet quelques petites scènes supplémentaires. Lisa au final, c'est pas un jeu dans lequel tu combats l'adversité. Tu souffres et tu encaisses comme tu peux jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Je pense très sincèrement que The Last of Us aimerait beaucoup parler aussi bien du cycle de la haine que le fait Lisa. Enfin, pour le constater, je préfère vous laisser y jouer. Ce sera peut-être mieux. Maintenant, question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des objets tabous dans les jeux vidéo ? De mon point de vue, c'est trop souvent une simple facilité scénaristique. C'est un truc qui ne m'intéresse pas plus que ça si jamais il n'a vraiment aucun impact sur le gameplay. Il a bon dos, le dimensionnateur, mais bon, je suis à peu près certain de posséder des armes qui sont déjà dans la surenchère d'effets lumineux. C'est bien sûr pas la même échelle de destruction, mais pourquoi une telle différence de ton entre gameplay et narration ? C'est peut-être ça aussi qui me gêne. J'ai tendance à ne pas prendre au sérieux les objets interdits qui n'ont pas un impact direct sur le gameplay. J'ai besoin de comprendre en tant que joueur ce qui peut me tuer. Les conditions de la route Shadowgrave de Deltarune, par exemple, sont aussi très réussies parce que, même une fois l'objet obtenu, le plus malin, c'est peut-être de faire fauter le joueur et de le confronter à ses erreurs. C'est peut-être un petit peu plus ça que je recherche. N'oubliez pas que votre grande sœur connaît votre peine et votre douleur, elle a la même dans le cœur. Salut tout le monde, c'était Ico, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada